On se blasonne, rappé du lion, tes côtés toujours nous chantent, on est un nid, jamais mal qu'on chante les ordres de l'arrivée. Bon allez Bléberrec, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre le gym et l'Olympique année. Il n'y avait pas eu de débrief en 2-3 jours, pendant 2-3 semaines j'ai eu quelques soucis de santé, c'est très personnel, j'en parlerai pas trop, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos. Et s'il n'y a pas de vidéos pour le match du 24, si je ne dis pas de bêtises, désolé, là aussi je dois me faire opérer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu tellement de vidéos, je m'en excuse, l'hommage à Gérard Roy arrivera dans la semaine s'il ne peut pas arriver ce soir, tout est prêt et il n'y a plus que le montage à faire. Bref, voilà, découvrons notre programme en 1, l'analyse, les compositions d'équipe en 2, l'analyse en 3, le résumé en 4, les tops et les flops. Donc la composition de l'Olympique Lyonnais et du gym avec Benitez dans les cages pour Nice, Danny Luch, Hobson, Bambou, Enzoqui, Lothomba, Boudaoui, Thuram, le fils de Lilian, le deuxième fils, Camara, Rony Lopez, Guéry, l'ancien lyonnais et Alexis Claude-Maurice. Pour López, Anthony López, dans les cages du bois, Marcelo Denayer, Cornet pour la défense, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães-Cherouard au milieu de terrain, Cadet Oéré, le capitaine Memphis et Tocco et Camby pour la taxe et du titulaire, sauf en l'absence de Thiago Mendes, injustement sanctionné à 3 matchs. 3 matchs, c'est vu l'hier, j'aurais même pas mis carton rouge, moi, enfin, je reviendrai pas sur ce débat-là, c'est parce que c'est M. Neymar et que c'est le Qatar Saint-Germain, autrement, il n'y aurait jamais eu de carton rouge. Enfin, voilà, ça aurait été dans l'autre sens, il ne l'aurait pas mis. L'analyse du match, tout de suite, excusez-moi pour le téléphone, avec, donc, en premier, j'ai remarqué, et surtout en première période, il y a eu beaucoup trop d'erreurs techniques côté lyonnais, beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées, des ballons perdus un peu et des passes un peu dangereuses aussi, ça a goûté d'ailleurs, la défense n'est soit un but de l'autre côté, surtout parce qu'il y a un peu d'expérience, c'était les joueurs qui étaient, qui n'avaient presque jamais joué en championnat avant cette saison, donc ça se comprend, voilà, arbitrage pas trop mal, malgré que, bon, le fils de Trump aura pu mériter un rouge, c'est bien sur lui qu'il y a eu une grosse faute, là, sur Lucas Paqueta, si je ne dis pas de bêtises, voilà, mais quand même un pas mal match, à vrai dire, c'était assez intéressant à regarder, la couille gouérie, enfin entre guillemets, excusez-moi pour mon vulgaire, je l'ai sent arrivé qu'il allait un peu nous crucifier, un ancien lyonnais, ça a toujours fait ça, on se rappelle de Mehdi Zephan quand il joue à Rennes, je ne sais même plus s'il ne joue pas encore, je ne sais plus où il joue, enfin voilà, il nous avait fait des misères, il y en a eu plein des joueurs comme ça qui nous ont fait des misères, qui sont partis pour rien du tout, qui nous ont fait des misères après, voilà, on l'a eu, mais bon, moi je pense qu'on aurait dû le garder, et que virait Dembélé, mais voilà, après Dembélé manque de confiance en ce moment, et il devrait revenir en forme, je le pense, et on l'espère, on va faire un point Lucas Paqueta, super joueur, franchement c'est le nouveau Ricardo Kaka, je ne pensais pas, et personne ne pensait qu'en 8, il allait pouvoir être très bon, enfin c'est plus un 10, et pas en 8, et même défensivement, il est super fort ce mec, exceptionnel, c'est peut-être la révélation, on les gagne cette saison à ce poste-là, et il a des très bonnes qualités défensives, les replis, les interceptions, etc., sont super forts. Donc on va faire des petites stats sur Lyon et sur les joueurs, qui a des Lyons forts en contre-attaque, oui, 5 buts sur contre depuis le début de la saison, qui a dévoilé lui sur 6 buts sur ses 7 derniers tirs quadrés, Memphis et 6 pénaltys tentés sur les 6 derniers, on se rappelle qu'il n'est pas qu'il était en championnat, tous championnats confondus, 12 pénaltys tentés, 6 transformés, et puis il tente des paniques, un coup sur 2 ou un coup sur 3, c'est une panne à la caisse, et je veux y avoir, ça énerve sûrement le gardien, et je le comprends, voilà, mais moi si je suis dans les buts, ça va m'énerver, voilà. Le point Lyon, jusqu'à où ? Jusqu'où vont aller les lyonnais ? Voilà, c'est la question, Lyon est leader avant le match de ce soir, il ne le restera pas, enfin au minimum égalité, mais avec moins de différence de but, et jusqu'où l'OL peut aller ? Je pense que l'OL peut être champion de France cette année, sans rigoler, surtout qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, et puis c'est une année où Lyon, je trouve, est en forme et joue bien, enfin, sous Sivigno et même sous Bruno Genesio, il y avait moins de fonds de jeu que là avec Rudi Garcia, on voit qu'il y a une tactique qui est mise en place, à attendre un peu derrière, à quelques fois aller presser haut, à un gros maillage au milieu de terrain aussi, c'est là où ça se joue, on sait très bien le foot, ça se joue sur le milieu de terrain, et voilà, il y a un fonds de jeu avec Rudi Garcia, et je pense qu'on ferait mieux d'arrêter de le critiquer, surtout qu'il a emmené l'OL en demi-finale de la Ligue des Champions, il ne faut pas l'oublier. Le résumé des matchs sous de suite, avec Hassan Kamara qui découpe Kinokadé O'Hiri à la 31ème minute dans la surface, pénalty logique, il n'y a même pas eu besoin de VAR, pas l'NK de Memphis pour le transformer, attention, si Benitez serait resté debout, il n'y aura plus l'avoir. 38ème minute, Kinokadé O'Hiri intercepte une mauvaise passe de Hicham Badouaoui, et ne trouve aucun mal à battre Walter Benitez, une frappable pourtant de 0 pour les Lyonnais, 43ème minute, le centre de Ronnie Lopez pour la tête d'Amin Guéry, il n'y a pas de hors-jeu, logique, voilà, c'est même pas limite ni rien, il a bien joué son coup à Mingouaoui, 2 buts 1, le match est relancé, 62ème minute, sur une jolie passe de Memphis, Kinokadé O'Hiri prend la profondeur, fixe Walter Benitez, et certes, Toko et Kambi sur la gauche, il va pousser le ballon au fond du filet, il n'y avait plus personne, 3-1, 3ème but de la soirée, les 3 attaques en Lyonnais ont marqué. 73ème minute, TK de O'Hiri, Serlio Dubois, côté droit qui va s'entrer en direction du but, Memphis ne parvient pas à reprendre, mais Walter Benitez va se louper, peut-être, pour les Lyonnais on va dire, grâce à Memphis, et à voir devant Flavius, Dani Luc, et au second poteau, il repousse le ballon au fond du filet, 4-1, le score est scellé, la victoire aussi pour le Roel, désolé si elle est non, je les ai mal prononcés. Donc les tops et les flops, tout de suite les amis. Le premier top, Tino Calibre, l'international Zimbabwe 1, était impliqué sur les 4 buts Lyonnais ce soir, et est donc indédiatement l'homme du match. On peut dire aussi avec certitude qu'il est devenu un cadre de l'effectif Lyonnais, félicitations aux Zimbabwe 1. Lucas Paqueta, le deuxième top, l'international brésilien, est l'une des révélations de la saison Ligue 1, en effet personne ne l'aurait vu évoluer, au poste auquel il évolue, encore ce soir il a été, l'homme-force du milieu de terrain Lyonnais. Félicitations Lucas Paqueta, j'ai bien envie de t'en rencontrer, à l'entraînement de Loé, et de partager un moment avec toi, de prendre une photo, etc. Ce serait sympa. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis j'espère que Loé sera champion d'automne, que ce soir le Paris Saint-Germain va faire un match nul, face à Lille, ça serait bien pour nous Lyonnais, et puis que Loéon soit champion d'automne, malgré qu'on sera qu'à la 17ème journée du championnat de France. Voilà, quelle belle première partie de saison pour Loé, ce n'était pas gagné, mais enfin, ils nous feront rêver, donc profitons, et voilà. Allez, les amis, Kichel Pally, passez de bonnes fêtes de Noël, si on ne se revoit pas, et de bonnes fêtes de fin d'année, et on se dit, à la prochaine, pour de nouvelles aventures, salut, et prenez soin de vous, faites attention à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada